bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de carlo aujourd'hui comme à l'accoutumé nous allons examiner une montre une montre que j'ai déniché une fois de plus sur un site chinois pas le même que d'habitude on a laissé de côté un petit peu girbest et on a été fouiner sur aliexpress et on vous a ramené cette magnifique sinobie qui s'appelle la 11 32 qui porte cette référence 11 32 alors déjà deux primes à bord on a été surpris par l'emballage alors comme vous le savez si vous regardez mes vidéos sur sur girbest quand on commande on reçoit les montres avec une simple boîte en carton qui ne porte aucune mention alors que là on a reçu une boîte une élégante boîte enfin élégante une boîte un petit peu plus élégante qu'un simple emballage carton qui porte la mention sinobie donc on peut imaginer que c'est la boîte officielle de la montre petite attention sympa c'est assez élégant ce sobre on va dire voilà c'est un petit peu plus quali que l'emballage carton traditionnel alors quant à la montre alors quand vous pouvez le voir c'est une c'est une très jolie montre style plongeuse alors je dis style plongeuse envoyer je vous allez comprendre pourquoi on va y revenir donc de prime abord franchement elle est vraiment très très chouette tout métal de belles aiguilles un petit dateur à 6 heures ce qui est original et est très sympa la couleur du fond ainsi que de la lunette rotative vraiment chouette cette espèce de bleu c'est très très beau bleu gris un peu magnifique on a un bracelet oui qui respire la la qualité avec un fermoir à double sécurité vraiment très 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 chouette résistant le petit sigle la petite gravure sinobie si veut bien faire le point voilà qui va bien franchement de prime abord très 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 bonne surprise un fond vissé alors ça c'est bien mais là où le bas blesse voilà c'est pour la l'étanchéité on a malheureusement que trois atmosphères malgré le fond vissé et malgré le look plongeuse je ne pense pas que cette montre soit faite pour la plongée j'en suis même certain je pense que trois atmosphères ça supporte un lavage de mer et peut-être une douche je m'aventurerai à pas plus voilà on va là on va prendre les mensurations de cette de cette jolie montre alors on va commencer par le point et nous avons un poids de reflets très bien voilà 143 grammes ce qui est pas mal franchement elle fait vraiment elle fait lourd quoi ensuite pour les dimensions alors on est sur de la montre chinoise donc les dimensions on est à et ouais excusez-moi 42 un petit peu plus de 42 mm pour une épaisseur de 10,7 après le bracelet bon je vais pas le mesurer parce que c'est un bracelet spécifique hein bon je peux quand même mesurer l'écartement là ouais voilà c'est un bracelet spécifique donc faudrait pas le faudrait pas l'abîmer quoi ça va être difficile à trouver après voilà donc au niveau dimensions on est sur des des dimensions de montre chinoise habituelle c'est à dire un cadran quand même d'un diamètre assez important et 42 mm un peu plus c'est quand même assez imposant et une épaisseur de 10,7 c'est c'est pas mal mais bon ça je trouve que ça ça va ça à mon poignet j'ai pas un gros poignet ça reste ça reste correct il faudrait que je règle que j'enlève quelques maillons voilà donc l'impression générale de cette montre franchement c'est une impression vraiment de une bonne surprise d'autant plus que le prix est relativement bas c'est une montre que j'ai payé 17 euros je les paye un peu moins cher parce que comme c'était ma première commande sur aliexpress j'ai bénéficié de ce qu'ils appellent un coupon c'est à dire une réduction de 4 euros donc en fait elle m'est revenu à 13 euros donc si c'est votre premier achat sur ce site vous pourrez vous aussi bénéficier de ce de cette réduction relativement importante voilà donc que dire de plus oui il ya une lunette rotative alors elle est rotative mais malheureusement elle a un énorme jeu alors bon moi ça va pas trop me gêner parce que je pense pas que je vais tripoter souvent ce de lunettes rotatives mais c'est vrai que les personnes un peu exigeantes de qualité bon elles vont trouver ça un peu cheap mais voilà il faut pas oublier qu'on est sur une montre à voilà à 17 euros ouais qu'elle soit complètement exempte de défauts c'est quasiment impossible alors les aussi concernant le l'aspect général de cette montre les puristes et les spécialistes ont remarqué que c'est une montre qui ressemble énormément à une montre suisse de grande valeur qui s'appelle la aquis de chez oris de la marque oris et effectivement j'ai vérifié elles sont très très similaires ce sont deux montres enfin celle là s'en inspire énormément au niveau aspect c'est vraiment très très similaire mais par contre au niveau qualité la sinobi est quand même loin de la de la montre suisse voilà mais bon petite anecdote juste pour dire que de loin de loin ça peut donner d'illusions on peut avoir l'illusion de porter une montre à 2000 euros voilà alors que vous dire de plus sur ce modèle et ben franchement j'étais j'étais très surpris déjà ne serait ce que en la choisissant en regardant les images je me suis dit c'est bizarre par rapport aux autres modèles d'un prix équivalent je me suis dit celle là elle fait vraiment vraiment chouette quoi on va essayer effectivement je suis pas déçu quoi je suis pas déçu pour la somme investie franchement je suis je suis vraiment pas pas déçu donc c'est pour ça que je peux vous dire oui validé par les tests de carlo cette montre vous pouvez je pense que vous pouvez l'acheter les yeux fermés alors bien sûr oui c'est un mouvement quoi tiens j'ai oublié de le préciser mais c'est évident pour un voilà pour pour ce prix voilà si vous voulez une montre automatique il faut rajouter un petit peu quoi qu'il ya la tevis qui à peine plus cher j'ai fait une vidéo dessus si vous l'avez pas vu encore regarder ça vaut le coup voilà la tv c'est une des rares montre automatique à peu près valable dans ses ordres de prix voilà donc en résumé nous avons cette cette montre chinoise sinobi de la référence 11 32 donc montre à quartz style plongeuse je dis bien style plongeuse avec une étanchéité de trois atmosphères tout métal avec un look vraiment très sympa un chouette bracelet un fond vissé le tout pour 17 euros et je vous mettrai le lien dans la description 17 euros sur aliexpress voilà j'espère que cette revue vous aura intéressé que vous aurez trouvé le modèle sympa si c'est le cas ne vous privez pas allez voir allez faire un tour à les fouiner comme nous un sur sur ces sites chinois et toujours des choses intéressantes à voir donc nous allons vous souhaiter une excellente soirée nous allons vous remercier aussi énormément de votre fidélité si ce n'est pas encore fait abonnez vous c'est ce qui nous donne la force et la motivation de continuer alors les habitués de la chaîne auront vu que ce soir on n'est pas sur notre terrain habituel on n'est pas sur la table d'examens on n'est pas avec groute la plante non exceptionnellement on est à mon bureau ouais j'ai allez je vous montre petite petite visite de mon bureau voilà voilà on a changé un petit peu de décor de temps en temps ça fait du bien d'aller dans un terrain différent voilà donc si le contenu vous plaît si vous avez envie de nous soutenir abonnez vous mettez un petit like ça va nous faire du bien mettez un petit commentaire et tout cela ça va nous motiver comme je voulais dit nous donner la force de continuer à vous essayer de vous dénicher des montres et des articles intéressants sur les sites chinois voilà j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à vous dire à très vite sur la chaîne des tests de carlo vous 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 Merci.